qu'est-ce qu'elle a cette télécommande allez bon ça c'est good si vous m'entendez ça start de l'autre côté si vous ne m'entendez pas forcément c'est que ça start pas alors on va mettre ça comme ça ah j'attends un petit peu avant de d'entrer dans le vif du sujet parce que souvent le live twitch ps4 bug pas mal durant la première minute on va on va spoil tiens on va spoil ceux qui n'ont jamais fait bloodborne avec cette magnifique image bon salut tout le monde salut 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 comment ça va bon je vous ai déjà bien nombreux c'est très très bien ça très 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 bien cliquez sur les pubs cliquez sur les pubs on lui arrête avec ça bon j'espère que tout le monde va bien donc petite information j'ai modifié la qualité du live ps4 là je l'ai mis sur moyen alors qu'avant j'étais sur eau voilà sauf évidemment je n'ai pas une connexion suffisante pour être en qualité haute ce qui veut dire que certes vous aviez de la hd mais parfois c'était pixel lente et parfois il y avait des frises et des coupures donc la question que je vais vous poser c'est certes je pense que la qualité que vous avez actuellement est un petit peu moins bonne elle doit être un petit peu plus floue mais logiquement ça devrait quand même moins pixeliser et il ne devrait plus y avoir de frise voilà alors c'est pas la peine de venir pour l'instant si c'est bien ou pas bien parce que j'ai aussi remarqué que vient quand on stream via l'interface de la ps4 mais souvent les premières minutes sont ignobles je ne sais pas pourquoi en tout cas chez moi c'est souvent comme ça les premières minutes c'est pixel land au bout de cinq minutes ça va donc je vais attendre 5 10 minutes je reviendrai voir le chat et là vous me direz vraiment ce qu'il en est de la qualité donc aujourd'hui qu'allons nous faire à donc si vous n'était pas là hier donc apparemment je suis un peu renseigné le boss final serait donc ici donc j'imagine que l'arbre géant là dont la fille nous parle il doit être là dedans bon on va pas y aller pour l'instant mais apparemment donc le dernier boss serait ici il est juste en fait il est dans notre rêve c'est un peu étrange mais bref mais tant donné qu'il me reste pas mal de trucs à faire on va d'abord tenter d'aller faire les petits trucs annexes et peut-être pas tôt parce que en même temps je compte sur vous j'espère que archion est dans les parages parce que archion il pourrait mettre d'une bonne aide ou alors quelqu'un connaît bien le jeu pour voir un petit peu ce qu'on pourra faire au niveau des trucs annexes j'ai fait un petit peu de level up via les cochons qui te donnent dix mille d'xp vraiment n'importe quoi 30 mille xp comme ça en deux minutes en trois minutes tu fais les runs c'est n'importe quoi en une heure tu peux te prendre dix levels plus que ça quinze levels c'est n'importe nawak voilà là je suis level combien voilà ça niveau 85 je suis niveau 85 et si je voulais je pourrais largement être niveau 90 niveau 100 fait c'est un petit peu wtf quand même je trouve from software je trouve que ce système est un petit peu étrange mais bref vous verrons bien ce que j'ai fait aussi c'est que je me suis évidemment refait full compo de fioles de sang et de balles donc on est ready et là ce qu'on va faire je vais donc à l'atelier on va voir si on peut crafter voilà ah non je peux pas attendez pourtant j'ai le rocher là je dois pas voir assez déco de sang ouais attendez on va utiliser du coup un item là pour nous filer du sang voilà je pense qu'un seul ça suffira et mais c'est vachement relou ce on air là est ce qu'on peut virer le on air est ce qu'on peut virer le on air sans déconner j'ai pas l'impression qu'on puisse le virer c'est super relou là le on air en haut qui montre en fait le nombre de de visionneurs là et le nombre de messages sauf que ça me bloque ça me bouche en fait la vue de l'interface du jeu est ce qu'on peut le virer ce truc j'ai pas l'impression qu'on peut le virer ça on peut virer le chat mais pas le on air voilà vous me dites qu'on peut pas sur le chat et oui on peut pas mais c'est que n'importe nawak ça donc fortifier l'arme et du coup le souci c'est que moi j'aurais bien fortifié le tonitrus mais malheureusement le tonitrus il faudrait d'abord que je le passe en niveau 9 et pour ça je n'ai pas assez de morceaux de pierre de sang car il m'en faut 8 et j'en ai que une donc la seule arme que je peux véritablement mettre au niveau 10 qui est j'imagine en fait le niveau ultime eh bien c'est l'épée marteau donc c'est ce qu'on va faire on va la passer de 195 à 210 hop voilà oh et on gagne un trophée tiens en faisant ça parfait et donc du coup le marteau là il doit avoir une super on doit avoir quand même une attaque de ouf ouais 210 plus 360 je suis également mis des runes de ouf je sais pas si on peut les voir de là regardez moi ça sur le marteau je me suis mis attaques physiques augmenté 18% attaques physiques augmenté 19% et attaques globales diminué de 7% et attaques augmenté de 15% il n'y a que hier voilà donc pour commencer on va aller voir quelqu'un qu'on a déjà vu hier c'est donc le boss de foudre ce que je vais faire c'est que je vais mettre un équipement qui me file de la résistance à la foudre donc on va voir ça ok il y a trois trucs qui me donnent du 50 il y a celui là il y a celui là et il y a celui là donc je dirais que le mieux c'est ouais je vais prendre celui là le couvre chef de yarnan ok je prends ça en robe 90 110 ouais pareil je pense du coup yarnan voyons ah non non pas yarnan non la tenue de l'église ouais la tenue de l'église celui-là est pas mal la tenue de gardien allez l'église ok pour l'église les gantelés 50 50 40 bon du coup j'ai gardé le mien non celui-là est un petit peu mieux allez on va prendre les manchons de gardien de tombes mort de rire le nom et les bottes ok il y en a plusieurs qui sont à 60 du coup on va prendre le truc de yarnan voilà voilà et donc ça nous fait est ce que je peux voir ma défense globale là 290 allez on va tenter comme ça on verra bien ce que ça donne bon qu'est ce que vous me dites là alors ça part de la qualité il était pas en hd hot il devait être en 480p car au dessus il y a optimal oui voilà je n'étais pas en optimal ou optimal hd j'étais en qualité hot cela dit honnêtement on s'en fout parce que là je suis en train de vous faire un des derniers live via l'interface de la ps4 je pense que d'ici une semaine allez on va dire 15 jours d'ici une semaine à 15 jours on passera clairement si j'ai pas de soucis on passera au stream pc donc là je suis en train de vous faire les derniers live ps4 les derniers live twitch ps4 donc on s'en fout un petit peu finalement qu'est ce que vous me dites la qualité ça passe attendez je regarde sur twitch en faisant ça pour voir un peu voyons je bouge j'ai regardé moi même je vous rends compte que je n'étais même pas sur pause en fait via twitch donc voyons voilà je fais ça je m'arrête et ensuite je vais mettre sur pause parce que sinon ça pompe quand même ma bande passante ouais ça va quand même oh ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller c'est un petit peu flou je suis d'accord mais écoutons on verra je m'y sur pause peut-être que moi en mettant sur pause et environ tous mes trucs de téléchargement ça va un petit peu up la qualité ok je crois qu'on est good là ok bon du coup est ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire là oui il n'y avait pas grand chose donc direction le boss de foudre il faut que je réfléchisse c'était dans le village invisible donc le visage invisible c'est ici il faut que j'aille à la jauge hippole qu'est ce que c'est que ces conneries pourquoi il met fonction indisponible lui fonction indisponible ça veut dire quoi ça ok c'est parce que la lanterne était cassée d'accord bon on va aller ici peut-être qu'il va falloir faire un petit détour je ne sais plus où se trouve la place de l'avant par contre je ne sais plus bon en tout cas tout à l'heure donc on va quand même tenter le boss on ira au boss final bon une fois qu'on aura fait un petit peu comme ça quelques quêtes annexes et tout je vais quand même vous demander votre aide à ce niveau là et ensuite on ira quand même voir le boss final et essayer de se le torcher tel est notre objectif ah ok d'accord je le retrouve là donc c'est pas bon je suis beaucoup trop loin ça va pas faut revenir ça c'est quand même encore un défaut du jeu voyez je suis désolé le fait que quand on est tp on est obligé de revenir dans le rêve du chasseur donc de se retorcher un autre chargement avant de pouvoir être tp ailleurs pourquoi ? pourquoi ? je ne comprends pas alors qu'on devrait pouvoir se tp à partir de n'importe quelle lanterne ça c'est une putain d'erreur quand même de programmation alors chapelle de yargul peut-être on va tenter ou peur 2.0 qui devient un joueur pc que de changement eh oui et les gens n'aiment pas du tout ça le changement moi je vous garantis qu'on va bien s'amuser vous voyez enfin moi en tout cas je vais bien m'amuser ça c'est certain parce que je fais les streams pour m'amuser c'est ça le truc vous voyez c'est un petit peu ça en fait c'est un petit peu ça la différence entre quand je faisais les vidéos peut-être ces derniers mois ou je m'amusais pas forcément amusé aussi mais voilà j'étais un petit peu une sorte de contrainte quand même alors que les streams ce n'est pas une contrainte c'est clairement du fun c'est une grosse différence réfléchissez à ça 2 secondes c'est une différence qui est fondamentale je vous laisse y réfléchir alors ok ouais c'est bon donc du coup laissez moi réfléchir il faut que j'aille en bas donc il faut que je descende euh putain je suis obligé de passer par là attend 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 attendez attendez que je réfléchisse là ah c'est peut-être pas par là qu'il faut passer ah non non je vais me tenter si je vais là bas attend 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 euh si c'est bon écoutez si si c'est bon c'est bon c'est bon ça devrait aller ça devrait aller on va essayer évidemment de mieux passer que hier on a quand même bien galéré ici allez allez l'éclat c'est passé putain oh la la si il me tire dessus je suis dead oh la la oh la 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 c'est good ça devrait être good ça devrait être good ça devrait être good voilà ok c'est good c'est good ok on est là donc on est là je passe par là on va passer par là euh laissez moi réfléchir là euh non en fait c'était pas par là il faut que je revienne putain je me suis planté je me suis planté c'était pas par là il fallait aller en dessous des escaliers voilà faut passer par là putain il y a encore un nouvel ennemi là on va passer par là voilà ça devrait aller là je me repère là je connais oh la 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 mais je rêve j'ai l'impression que depuis la dernière fois il y a encore des nouveaux ennemis qui ont pop ici hein ouais c'est là c'est good c'est good on y est 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 et on y est et on y est il nous attend je pense pas que les mocs vont me suivre jusqu'ici ça ce serait étonnant ils me suivent pas bon alors du coup vu que c'est un monstre de foudre j'ai bien envie d'utiliser mes papiers de feu vu que j'en ai genre 50 et que je les ai jamais utilisés depuis le début de l'aventure il serait peut-être temps parce qu'à mon avis le tonitrus risque pas vraiment d'être efficace ici même si je kiffe quand même pas mal cette arme mais foudre contre foudre ce serait très étonnant que ça fonctionne donc je prends le marteau on va juste faire comme ça un petit essai voilà papier de feu ils sont là euh allez je vais me remettre la vie parce que lui j'ai quand même du mal je l'ai essayé plusieurs fois j'ai clairement pas du tout la technique je pense qu'il faut réussir à aller sous lui et c'est quand même méga chaud comment il fait de dégâts c'est vrai que je regarde un peu un peu si je pense sur lui j'essaie de passer derrière là donc ça ça passe comme ça bah non 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 il a explosé là c'est horrible ça il est méga chaud hein mais il est méga chaud hein lui il est vraiment chaud quand même lui il est méga chaud oh là là comment je suis pour le coup à terre quoi ? c'est quoi ces dégâts je lui fais ? what the fuck ? what ? 1800 ? mais attendez 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 là c'est quoi ces dégâts ? c'est quoi ces dégâts de où ? sans déconner quoi ? j'ai pas compris là mais j'ai tué ? what ? what the shit what ? eh mais quand je l'avais essayé quand je l'avais tried plusieurs fois alors ok je devais être genre niveau 30 ou niveau 40 hein niveau 30 je devais être à peine il m'avait déglingué à chaque fois attendez 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 eh mais oh mais ça c'est à cause du marteau eh c'est à cause des gemmes que j'ai foutu sur ce putain de marteau c'est les gemmes que j'ai foutu là dessus hein c'est ça qui fait le gros changement là avant j'avais que des gemmes toutes pourries là je suis mis toutes les gemmes de haut niveau et voilà les dégâts de ouf que j'ai fait ! sans déconner attendez vous en pensez quoi sur le chat là ? c'est quoi cette blague ? c'est normal qu'il s'est passé ? je trouve ça dingue là j'ai tellement galéré les autres fois vous pouvez même pas imaginer quoi par contre on me congratule et le gros ours aime bien quand on lui gratouille derrière les petites oreilles effectivement en fait c'était un boss qui était... oui non c'est pas qu'il est facile c'est qu'il est pour plus bas level évidemment c'est logique du coup j'ai eu un badge ça veut dire que je vais sûrement quand on reviendra au rêve j'aurai la possibilité de me prendre une nouvelle herbe bon voilà et du coup on débloque une nouvelle lanterne et bien voilà écoutez comme ça vous aurez vu un boss ah attendez il y a une porte attendez on va quand même regarder s'il n'y a pas quelque chose à choper mais ça m'étonnerait non je vois rien je vois rien du tout là bas il y a un feu mais ah quoi quoi attendez c'est quoi ? non c'est rien ça non ça c'est rien bon écoutez on va aller à la porte alors attendez au niveau de la qualité je m'arrête deux secondes puisque moi je n'ai pas de retour donc niveau de la qualité s'il vous plaît vous préférez ce que vous voyez là ou vous préférez comme hier et avant-hier et les autres jours c'est à dire en qualité haute voilà mais du coup quand la caméra bouge beaucoup qu'il se passe beaucoup de choses ça pixelise à donf et il y a des frises est-ce que là il n'y a pas eu de frise ? ah bonne qualité on me dit que c'est mieux ah mais voilà vous voyez j'ai été con mais voilà j'ai été con j'aurais dû faire ça ah mais j'ai été con voilà ok allez merci vous me dites tous que la qualité est mieux mais j'ai été con j'ai été con pour ça me fait chier pour hier et avant-hier et les autres jours parce qu'en fait j'aurais toujours du me mettre sur moyen et jamais sur haute quoi ah ouais ben je suis dégoûté vous voyez je suis dégoûté pour les autres lives vraiment j'aurais toujours du me foutre en moyen derrière cette porte vieux Yharnam ah je pense que je sais où on a pop on a pop dans la zone du monstre affamé eh oui oui j'avais repéré qu'il y avait cette porte on ne pouvait pas l'ouvrir d'accord ok je vois très bien où on est là je vois parfaitement où on est ouais ouais là-bas il y a le monstre affamé euh du coup ici je pense que j'ai rien du tout à y faire non je pense que j'ai tout fait ici je réfléchis hein les ennemis sont beaucoup ils sont bien trop bas niveau ici clairement il a eu peur de la torse celui donc je pense qu'on va pas s'attarder ici j'ai presque envie d'utiliser une marque de chasseurs pour me TP euh du coup attendez quels sont nos autres objectifs là je réfléchis hein ouais je vois très bien où on est ici euh ouais mais je sais même pas où c'est qu'il y a une lanterne là parce que si c'est par là ouais c'est par là-bas voilà ici en fait ici on va remonter c'était là où il y avait le mec avec sa sulfateuse on va remonter au raccourci ouais c'est pas grave du coup on est juste à côté d'une lanterne là on y va par là allez on y va par contre on va voir est-ce que Hooper sait ce qu'il peut se doit peut faire maintenant ou pas du tout non 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 on m'a parlé du coup de de cordon ombilical là j'ai rien compris j'ai rien compris apparemment il y a plusieurs fins et pour voir la bonne fin il faudrait 3 cordons un truc du genre euh et apparemment je n'en ai que un en tuant euh la mort euh mon super saiyajin quoi oula mais non je ne sais pas où sont clairement les autres cordons donc c'est pour ça que je vais avoir besoin de votre aide euh il y a un endroit il y a un endroit que je vois que je n'ai pas encore été c'est dans les bois interdits euh j'y étais allé en fait une fois je lui ai été fait déglinguer c'est une zone où on se fait empoisonner il y a des marées mais je devais être au bas level parce que je me suis fait démonter euh vraiment très 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 rapidement euh euh mais sinon j'avoue je ne sais pas voyons t'es allé au passage secret non je pense pas mais non je n'ai qu'un seul cordon je n'ai qu'un seul cordon celui que m'a filé euh le boss la mort là the death donc euh du coup j'ai peut-être un petit peu besoin d'aide là est-ce que je peux aller dans les bois interdits là ? parce que c'est le seul endroit où je vois euh qu'il me restait quelque chose à faire le reste je ne vois pas au niveau de la qualité vous me dites que c'est mieux donc ça c'est tip top c'est tip top parce que ça veut dire que quand je vais stream sur PC on aura au moins au moins au minimum cette qualité voire même un petit peu mieux parce que sur PC on peut voir vraiment bien gérer ce qu'on appelle le bitrate le bitrate chose qu'on ne peut pas sur la PS4 donc ça va c'est une bonne nouvelle pour les futurs stream PC euh le troisième cordon est dans la cabane près du lac non mais cette blague est périmée hein ce n'est plus drôle social foker alors ok go les bois ok bah nickel vous me dites go les bois euh je vais aller changer mes runes parce que là justement je m'étais mis une rune de protection de foudre en vue de me faire le boss euh bon si j'avais su qu'il était aussi simple enfin qu'il était aussi bas niveau plutôt pas simple mais bas niveau ça aurait été inutile donc c'était celle-là voilà celle-là donc du coup euh euh attendez faut que je me gourre pas hein énergie max voilà c'est celle-là c'est celle-là donc qu'est-ce qu'on va se mettre ah bah du coup on va se mettre de la défense poison voilà attendez je vais mettre de la défense poison eh oui euh résistance au poison lent ah bah par contre c'est du poison lent je pense dans les marées j'imagine que c'est du poison lent parce que j'ai une rune résistance poison lent et une autre résistance au poison rapide j'imagine que le poison qu'il y a dans le passage là des bois interdits c'est du poison lent mais je demanderai une petite confirmation au tchat solus s'il vous plaît pour en être sûr kalins me répond poison lent allez encore deux poisons lents sur le tchat et je prends poison lent euh ouais je vois un oui ça sent plutôt bon pour le poison lent ça euh poison lent confirme ok confirmation merci beaucoup donc poison lent ça a du sens ok let's go on y va perdons pas de temps hop donc les bois interdits euh donc euh par contre il y a plusieurs tp là alors euh je sais plus du tout je vais prendre le premier je ne me souviens guère de la position exacte de l'endroit où on est tp sur la map quoi c'est je sais plus du tout si c'est ça c'est le spot de départ les bois interdits ou alors c'est plus tard ou après ça je m'en souviens plus bonne chance pour lui faire repérer le passage des bois jusqu'à la clinique euh je sais pas ça dépend si c'est extrêmement bien caché peut-être que je ne trouverais pas je ne sais pas alors ah putain là on est vachement loin oh et cette zone sans déconner putain j'ai dû rester genre deux heures là dedans alors ça vous l'avez pas vu en live et je l'ai fait en off mais cette zone de la mort par contre oh putain de corbeau corbeau mazouté euh du coup attendez je passe par là le raccourci ou par là-bas euh je dirais par là ouais allez on y va je vais run à fond je vais run à donf je pense me souvenir à peu près alors là il y a un piège mais normalement voilà c'est nickel je passe c'était à gauche c'était vers la gauche alors attendez on est carrément dans Resident Evil 4 hein voilà c'est par là je passe par ici il y a un petit bosquet euh voyons je suis pas certain que ce soit par là mais ah merde je suis pas sûr que ce soit par là euh si si en bas il y a une autre rue je pense que c'est par là ah oui c'est par là c'est par là je suis resté tellement longtemps dans cette zone j'ai tout fouillé je pense avoir tout récupéré ah ouais c'est par là c'est là-bas voilà là-bas voilà on passe par ici là il y a un petit chemin voilà et en fait c'est après que je suis dead et je suis jamais revenu ici on va peut-être faire les clefs ah putain je voulais y tomber dessus voilà mais c'est pas vrai voilà donc là on va explorer un petit peu vu que je suis venu qu'une seule fois ici non j'étais passé par là mais là c'était bloqué je crois y avait rien ici ah non c'était par là je pensais que c'était de l'autre côté tiens ça m'étonne ça voilà et du coup vu que je suis venu ici je devais être genre level 30 ou level 40 ça devrait être mieux là contre là forcément je vais être empoisonné comment ça marche si je vais là voyons effectivement c'est comme c'est un marat empoisonné quoi classique on peut pas trop trop marcher au milieu j'ai envie de visiter un petit peu ah bah t'es quand je dis visiter vous voyez ça sert donc du coup on va visiter on va allez on va passer par là on va regarder un peu partout on va regarder un peu partout on va se mettre ici oh la vache oh est-ce qu'ils sont sensibles à l'électricité putain mais c'est pas vrai je comprends vraiment pourquoi je suis mort ici ah ils sont même pas sensibles je me dégage là ça vaut zéro pointé je vais me faire empoisonner en plus putain vite faut que je prenne mes antidotes là antidotes oh putain ce bordel hein ah c'est immonde ça a vraiment l'air immonde ici ah c'est immonde